Bonjour et bienvenue à tous. A Ouagadougou, tout d'abord, le ministère en charge de la décentralisation veut mettre en œuvre une nouvelle politique sectorielle d'aménagement et de développement durable. Pour ce faire, des ateliers régionaux de restitution des versions provisoires de la dite politique sont en cours. Les suggestions et amendements qui en ressortiront serviront à parfaire le document final. Estelle, je dis à Sokba. Ce document est la version provisoire de la politique sectorielle d'aménagement et de développement durable du territoire et de la décentralisation. Les acteurs du développement, les collectivités territoriales et les partenaires techniques et financiers doivent prendre connaissance de son contenu et apporter des amendements. Son contenu, c'est quoi ? C'est de voir en matière de décentralisation d'ici à dix ans, puisqu'on a une vision sur l'ensemble du territoire sur dix ans. D'ici dix ans, qu'est-ce qu'on veut avoir en matière de décentralisation de notre pays et en matière d'aménagement du territoire ? On a une vision qui a été formulée dans le document, c'est que d'ici 2023, on est des collectivités territoriales vraiment viables et complétives, porteuses effectivement de développement économique local. C'est ce qu'on recherche à travers ce document. Toutes les treize régions du Burkina Faso doivent se prêter à cet exercice dont le top départ vient d'être lancé dans le centre. L'objectif est de parfaire cette politique et son plan d'action. A l'instant des autres régions, il est prévu dans la période du 7 ou 11 des ateliers régionaux au niveau de chaque région, pour qu'ensemble avec les forces vives de la région, nous puissions examiner et augmenter le projet qui définit la politique sectorielle au niveau de l'aménagement du territoire et du développement rural. Donc ce matin, nous sommes là pour analyser ce dossier, apporter nos observations afin de l'améliorer. Les suggestions et les amendements qui seront apportés par les acteurs du secteur au niveau des régions seront centralisés à Ouagadougou au cours d'un atelier national. Et c'est à l'issue de cette rencontre que le ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation disposera de sa politique sectorielle d'aménagement et de développement durable du territoire et de la décentralisation.